Et c'est Maître Salifou Béavogui qui s'en charge. Il est l'un des avocats du groupe de l'ancien Premier ministre Dr. Kassourou Foufana et compagnie. Il est en direct. Bonjour Maître Salifou Béavogui. Oui, bonjour M. Gallo. Bienvenue sur FIMFM et merci d'être présent dans cette émission. Allez-y Jamy pour la première question. Bonjour Maître, merci. Merci et vous avez entendu certes le procureur Ali Touré une réaction à ce qu'il a dit. Je vous remercie. C'est un cours de route que quelqu'un m'a interpellé et puis j'ai suivi, mais c'est déjà passé ma vieille des informations. Aujourd'hui, il nous rend responsable de son rétro-pédalage incroyable, de la réorientation non prévue par la loi, de la procédure que nous gérons ce matin. Je m'inscris en faux à mon nom personnel, au nom de mes deux clients, M. Oye Guilavogui et Giacaria Koulibaly. Je m'inscris énergiquement en faux contre la déclaration selon laquelle, si l'audience n'a pas eu lieu immédiatement, le jeudi, c'est la faute du collectif. En aucun moment, en ma qualité de conseil des deux, ayant suivi la procédure de bout en bout, je n'ai jamais eu une discussion avec le procureur sur la fixation de la date d'audience. C'est lui qui nous a imposé cette date d'audience du 7. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes deux clients, nous avions trouvé que cette date avait déjà été fixée. Cette date du 11. La date du 11. Ce que je veux préciser, il n'y a pas eu de jonction de procédure encore. Chacun, ils sont poursuivis tous pour les mêmes faits, mais chacun a son dossier. Le ministre Oye a son dossier, le ministre Giacaria a son dossier. Très rapidement, quand nous sommes venus de la gendarmerie, nous étions tous dans la salle d'attente du procureur. Quelques minutes, il nous a demandé, nous, conseil de M. Oye, de M. Giacaria et du premier ministre d'aller attendre dans une autre salle, le temps pour eux de s'entretenir avec le ministre Gianni et ses avocats. Donc, on a commencé par le ministre Gianni. Après, on a appelé Giacaria. Après, on a appelé Oye. Après, on a appelé le premier ministre. Donc, quand Oye, M. Oye et Giacaria sont arrivés à leur tour, nous avions trouvé que cette date avait déjà été fixée. Je ne suis pas un avocat qui, connaissant la nature, la complexité de cette affaire, qu'un procureur dise « je juge demain cette affaire » et que je dise « non, allons-y demain ou après ». Parce que je sais que ce sont des dossiers dont les instructions peuvent arriver d'un moment à l'autre. C'est un risque pour un avocat qu'un procureur te dise en flagrant délit « allons-y aujourd'hui » et que tu disons « attendez demain ». Et c'est ce qui est arrivé. Mais maître... Donc, il n'a jamais discuté avec nous de la fixation de la date de l'audience. Oui, mais maître... Maître, maître, on a écouté les explications du procureur qui a lu les articles du Code de procédure pénale au sujet de la flagrance, la procédure de flagrance. Il dit que, en tout cas, l'audience devait avoir lieu sur le champ ou le lendemain sept. Alors, est-ce que déjà, vous n'aviez pas le droit de vous opposer à ce que l'audience ait lieu le 11 parce que la loi dit que c'était ou le 6 ou plus tard le 7 ? Pourquoi vous n'avez pas demandé à faire valoir ces dispositions ? Attendez, vous savez, les habitudes ont la peau dure. Les parquetiers, ce que je sais avec mes petites 15 années d'expérience dans ce genre de dossier, les parquetiers peuvent envoyer des gens en prison en flagrant délit. Ils peuvent faire trois mois, quatre mois, ils sont là-bas. C'est pas nouveau, ça. Mais on a toujours crié à l'injustice. On a eu des dossiers ici de flagrant délit. Des personnalités d'État qu'on envoie en prison, ils sont restés trois mois, quatre mois. Soria est resté combien de mois en prison en flagrant délit ? Soria le maire. Mais la liste est très longue. Mais est-ce que vous aviez à vous résigner face à la violation de flagrant délit ? Justement, c'est la bonne question aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai dit, et je répète, ils s'étaient déjà entretenus avec le ministre Dianney et ses avocats. Peut-être que c'est avec eux qu'ils ont discuté, je ne sais pas. Mais quand notre tour est arrivé, nous n'avons pas discuté de cela. Il nous a simplement dit, le 10, le 11, l'audience est prévue le 11. Nous avons pris hâte. Non, mais vous aurez pu ne pas en prendre hâte. Eh, 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 les protestations... Vous aurez pu protester, M. Béavogui. Mais bien sûr, nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Mais nous l'avons fait parce que nous avons dit, compte tenu de la gravité des faits reprochés, tels que le parquet, les colores maintenant, là, et la nature des personnes, ce n'est pas un dossier qui devait aller en flagrant l'héritage. Nous l'avons dit. Et que s'il devait y avoir audience, l'audience devait se tenir sur le champ, ou le lendemain. Maintenant, si tout cela a été fait, le procureur ne peut pas s'asseoir dans son bureau, avec tous les pouvoirs qu'il a, ne lui pas tuer la procédure, changer la procédure de l'orientation, comme bon lui semble. C'est trop grave pour le pas du plus grave. Tout dernier question, quelles conséquences de droit vous allez en tirer ? Puisque maintenant que le dossier est transmis à la chambre de l'instruction. Dans un état de droit, une justice juste et équitable, le procureur, dans un procès juste et équitable, il aurait pu attendre lundi, aujourd'hui, on dit à l'audience, il pose le problème. Maître, on va aller droit au but. Qu'allez-vous faire désormais ? Désormais que le dossier est devant la chambre de l'instruction. Avec mon ministère de justice, il va constater qu'il n'y a pas l'audience. Le collectif va se retrouver, on prendra les dispositions, mais il ne faudrait pas qu'il nous jette en patueur. C'est lui qui a reçu la procédure, c'est lui qui a fixé la date du 11, qui a imporé la date du 11, et il ne peut pas revenir sur cette date, comme si nous ne l'avons rien dans notre tête. Et puis là, de toutes les façons, ce sont nos clients qui souffrent parce que c'est eux qui sont en prison. Mais je vous ai dit que les habitudes ont la peau dure. Nous avons eu affaire à des procureurs, à des dossiers ici, avec les mêmes procureurs, qui ont dit que la liste est longue. Donc c'est une habitude. Peut-être qu'à travers cette procédure, certains ne vont plus faire la même chose. Sinon que c'est à l'audience seule qu'ils pouvaient changer. Même s'il y avait un changement d'orientation, l'article 460 est très clair que je l'oppose, c'était dans la salle d'audience. Parce qu'il a posé tous les actes de procédure. Il a posé le procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit. Il a décidé, la loi dit s'il peut ou pas, mais il a décidé du placement en détention provisoire de nos clients. On n'a pas eu la possibilité de discuter parce qu'il sait, si on passait devant le pôle de juge d'instruction, nos clients n'allent pas en prison. Mais il a contrôlé tout cela, il les a jetés en prison, il a fixé une date, il n'a même pas demandé le bilettin numéro 3, le B3 qui complète le dossier de flagrant délit. Et il s'est rendu compte que ce dossier est vide, qu'il n'y a rien là-dedans. Il revient maintenant vers le juge. Quel que soit le cas de fulgure, nous, nous persistons et signons et nous demandons à ce que nos clients soient libérés. Parce que si la procédure n'est pas respectée, vous libérez les personnes arbitrairement détenues et vous réengager d'autres procédures. Mais faites un tour dans les juridictions, faites un tour dans les maisons d'arrêt, vous trouverez que des gens sont en prison en flagrant délit qui ont fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. C'est même une faute disciplinaire pour un magistrat. Bien dit. La colère de Maître Salifou Béavogui, un des avocats du groupe de Donkass et compagnie. Il défend les intérêts de Oeigilavogui et Diakari Akoulibali. Grand merci à vous, Maître Salifou Béavogui. L'émission continue.